Hey salut gang DaveMécanicalic Aujourd'hui on installe l'anti-lift kit caster kit sur un tercel c'est une pièce de tête à starlet que j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos en anglais comme je ne vous l'ai jamais présentée je vous la montre aujourd'hui c'est un kit qui vient avec tout ça en double le spacer, la braquette neuve le bushing en polyuréthane décentré comme que vous voyez le trou est décentré vers l'extérieur de la voiture pour changer la géométrie juste un petit peu pour nous donner un gain en avant ceci dit le reste de la voiture a aussi besoin de nouvelles pièces sur tout ce qui est direction suspension si on a le temps si tout va bien parce que j'ai des petites interrogations en installant l'anti-lift de Powerflex numéro PFF76-402K je vais mettre tous les numéros en bas dans la description parce qu'il y a plus qu'une pièce que je vais sûrement passer après ça ball joint avec des boots en polyuréthane énergie suspension c'est des ball joint ultra-hague bien ordinaires avec une boot dessus pour les tailles Rodan c'est une paire de Moog encore avec les boots en polyuréthane énergie dessus une fois ça installé sur le reste des tabs des control arms une paire de lignes encore la energy suspension je vais mettre le numéro en bas des lignes que j'utilise ça devrait pas mal être ça je veux être sûr j'ai une brace 4 points sous mon auto c'est pour ça que je vais peut-être la faire en deux parties tout dépendant si ça rentre bien ou si ça ne rentre pas bien l'anti-lift avec la brace j'ai jamais posé la combinaison des deux ensemble j'ai posé des anti-lifts seuls des braces seuls mais l'anti-lift et la brace ensemble ça va être une première fait on va s'y mettre si on veut finir on commence bon pour faire le job un 14 une clé 15 un 17 une 19 même chose pour les box un 14 un 15 un 17 et un 19 Aziz un 16 un 18 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 coupe m du 20 une Born et du 21 voiture à visser et que j'ai des tubes où il faut que je rentre la vis, ça va me prendre une longue. Bon, maintenant qu'on a tous les outils, on y va. C'est parti. ... Bon, je ne veux pas la serrer plus que ça, je vais être capable de la bouger comme on est allé installé les autres bottes de la braquette qui va ici. Ça c'est les bouchons que je vous ai parlé, les pro-time que je mets universel. Je vais vous laisser le numéro. ... 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 Avant d'installer la brace, en tout cas en arrière, installez votre kit, torkelez-le en place à la bonne position que vous avez besoin. Après ça, défaites simplement la boute que vous avez besoin de défaire pour la brace, puis installez-la, parce que sinon la boute intérieure de la braque. ...des deux côtés, la boute qui est à l'intérieur de la voiture est inaccessible pour aller torker à la fin ou pour l'installer, à cause que la brace passe par-dessus le trou. À cause de le faire comme moi, puis de le faire deux fois, allez-y, installez-la en place, torkelez-le, vous installerez votre brace après, quand tout va être en place, puis que rien ne va bouger. Ça devrait être ça, euh, link, ball joint, tie rod, on fait ça maintenant, let's go. La raison pour laquelle je n'ai pas enlevé la note, c'est que je ne voulais pas défaire mon alignement, la note est bien à sa place là, euh, je vais changer la tie rod éventuellement, mais pour l'instant, elle fait encore la job, elle tient encore dans les heures, il n'y a pas de l'os dedans. Ça fait que, la noix restait là pour me sauver du temps, puis avoir à peu près le même alignement que j'avais. J'ai comparé les deux terres rodèmes avec l'ancienne, puis la nouvelle sont exactement de la même longueur. Ça fait qu'on va finir le divan, ça va avoir plus de classe, pas de l'uréthane à grandeur, y compris d'un boot. Sous-titrage ST' 501 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 ...